Bonjour tout le monde c'est Muktub dans un nouveau vidéo. On va voir aujourd'hui comment télécharger Windows 8.1 entreprises légalement rapidement et avec ISO officiel d'après le site officiel de Microsoft. Dans un deuxième temps, on va créer une clé USB bootable en illimité pour Windows 8.1 qu'on va télécharger par un petit logiciel de Microsoft aussi. Et enfin, on va essayer cette clé USB sur un vieux PC équipé d'un ancien système d'exploitation à savoir Vista pour voir le réglage setup et voir si ça marche bien. Pour tout ça, nous avons besoin uniquement de deux sites de Microsoft sans aucun autre logiciel commercial ou publicitaire. On va commencer alors par télécharger Windows 8.1 entreprises 100% légal rapide avec ISO officiel depuis le site officiel de Microsoft. Le lien est dans la description et donc on va ouvrir ce lien technet microsoft.com. Une fois sur le site, aller vers la partie téléchargement, cliquer sur téléchargement et repérer Windows 8.1 et cliquer sur Windows 8.1 entreprises. Ensuite, vous allez sélectionner 32 ou 64 bits selon votre PC. Je vais vous montrer comment vous pouvez savoir ça. Donc, sur démarrer, système. Donc là, vous avez 32 ou 64 bits. Donc ça, c'est une version Windows 8.1. Alors, sur ce PC, on voit bien que j'ai 64 bits. Par contre, sur l'ancien PC, il y a uniquement 32 bits. C'est pour ça que je vais choisir, moi, 32 bits. Et commencer dès maintenant. Alors, il faut juste un compte Microsoft. Si vous avez déjà un compte Microsoft, vous pouvez l'entrer. Sinon, vous pouvez créer un nouveau compte Microsoft spécialement pour cet objectif. On va arriver au centre de profil et on va compléter les champs. Le but de notre téléchargement. On va choisir, par exemple, Tester mes applications. La langue. France. Ensuite, on ne coche pas ces deux cases. Et continue. Et ensuite, vous cliquez sur le rectangle vert pour commencer le téléchargement. Ensuite, vous arrivez sur cette page. Et vous téléchargez. Si vous avez Windows 8.1, vous n'aurez pas de soucis. Et voilà. Et le téléchargement est lancé. Donc, il va prendre selon la capacité de votre PC. Il faut compter à peu près une heure et une heure trente. Par contre, il se peut que vous ayez une nouvelle page vous invitant à télécharger un petit programme pour fixer l'image ISO sur cette version Windows 8.1. Donc, il faut l'accepter pour la télécharger. Donc, pour ceux qui ont Vesta 7 ou autre, il y a une page d'un petit logiciel qui s'affiche pour le télécharger. Ce petit logiciel s'appelle Akami NetSession Interface. Donc, il faut l'accepter pour le télécharger. NetSession Interface, c'est juste un petit logiciel qui permet l'activation automatique de l'image ISO sur Windows 8.1. Voilà. Alors, je signale juste que je suis sur un PC avec Windows 8.1. Et donc, je vais télécharger sur Windows 8.1 que je vais utiliser sur un vieux PC équipé de Vesta. Et donc, après, on va voir le téléchargement complet de Windows 8.1 entreprise avec l'image ISO officielle. Donc, voilà. Le téléchargement est fini. On a bien obtenu un fichier Windows 8.1 entreprise avec l'image ISO officielle. Alors maintenant, on va créer une clé USB bootable de Windows 8.1 entreprise. Et pour ça, il faut bien sûr une clé USB d'au moins 4 gigaoctets. Et un logiciel sûr et très important aussi de Microsoft qui s'appelle Windows 7 USB DVD Tool. Donc, ce logiciel va nous permettre de rendre Windows 8.1 entreprise qu'on a téléchargée bootable et illimitée depuis la clé USB. Alors, pour ça, on va ouvrir ce lien de téléchargement. Donc, bien sûr, ce lien, il est dans la description pour télécharger ce petit logiciel de Microsoft. On va passer l'annonce pour télécharger directement. Et télécharger. Le fichier est très petit. Alors, je rappelle juste que ce petit logiciel de Microsoft Store est très très utile. Car il permet de fixer l'image ISO sur un dossier de le rendre fichier bootable sur clé USB ou DVD. Donc, le téléchargement est terminé. Alors, on ouvre ce logiciel Windows 7 USB DVD Tool. On va voir maintenant comment ça fonctionne. Donc, on va cliquer sur Browse pour choisir notre dossier qu'on a téléchargé de Windows 8.1 entreprise. qu'on va chercher sur l'ordinateur. Ensuite, on clique sur Next. Puis, USB Devices. Notre clé USB est détectée par le logiciel. Et on va démarrer par Begin Copying. Et voilà la création des clés USB Votables. Quelques minutes plus tard, notre clé USB Votables est créée. Donc, elle est prête à être utilisée d'une façon illimitée pour n'importe quel ordinateur pour installer Windows 8.1 entreprise. Dans un troisième temps maintenant, on va essayer notre clé USB sur un PC avec une vieille version du système d'exploitation à savoir Vista. Alors, on allume le PC. Vous voyez la clé USB qu'on a créée. Elle est bien là, qu'on va utiliser. Il y a juste un petit réglage à faire au niveau de votre PC, au niveau du setup. Lors de l'allimage, il faut appuyer sur F1 ou F2 ou jusqu'à F9 selon votre PC, selon la configuration de setup pour attirer sur cette page de setup. Ensuite, il faut mettre le lecteur USB en première pour le bootage. Donc, il faut choisir USB en premier. Donc, confirmer et mettre la clé USB dans l'ordinateur. Et donc, après, le PC va démarrer grâce aux clés USB pour démarrer l'installation de Windows 8.1 entreprise. Et donc, on voit bien que le téléchargement est en cours. Il est en bon fonctionnement. Et que nous avons bien le système d'exploitation Windows 8.1 entreprise. C'est notre vieux ordinateur qui était équipé de systèmes de Vista. Merci pour le visionnage de ce vidéo. N'oubliez pas de poser vos questions ou de commentaires. Et de s'abonner sur ma chaîne. A bientôt. Merci à tous! Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage FR ?